Un fils abandonne sa mère de 80 ans dans une maison de retraite et ne revient plus la chercher. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Lorsqu'Edith, âgée de 80 ans et devenue incapable de marcher et a été confinée dans un fauteuil roulant, son fils, Henri, l'a admise dans une maison de retraite. Des années plus tard, il a découvert son erreur lorsque le karma l'a rattrapée. Il s'est résolu à la reprendre, mais lorsqu'elle est arrivée à la maison de retraite, elle n'était plus là. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Pour moi, l'accouchement est avant la grossesse, l'enfance avant la naissance, l'adolescence avant l'enfant, la mort avant la vie. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Après la mort de son père lorsqu'il avait 4 ans, Henry Griffith a été élevé par sa mère célibataire, Edith. Elle l'adorait et faisait tout ce qu'elle pouvait pour qu'il ne manque de rien. De même, il était toujours disponible pour elle de toutes les manières possibles et la gérissait autant qu'elle le faisait pour lui. Lorsqu'il a rencontré sa petite amie, Courtney Jackson, lors d'un de ses rendez-vous universitaires, les choses ont commencé à se gâter entre sa mère et lui. Courtney a persuadé Henry d'aménager avec elle dès le premier mois de leur relation, et ils ont acheté un petit appartement avec l'argent de leur emploi à temps partiel. Lorsqu'ils se sont mariés quelques années plus tard, Courtney a commencé à persuader subtilement Henry d'aménager avec Edith afin qu'il puisse économiser de l'argent pour acheter une plus grande maison. Plus tard, constatant l'appréhension d'Henri, elle le persuada que ce serait également dans l'intérêt d'Edith, car il pourrait mieux s'occuper d'elle s'ils vivaient ensemble. Henry est tombé dans le panneau et ils ont rapidement aménagé chez Edith. Trois ans plus tard, lorsqu'ils ont eu un nouveau-né, Liam, Courtney imposait toutes les tâches domestiques à Edith en déclarant qu'elle était une nouvelle mère et qu'elle n'avait pas assez de temps pour les tâches ménagères. Quand Henry était à la maison, elle utilisait Edith comme babysitter pendant qu'elle sortait avec ses amis. Edith n'était pas satisfaite de la façon dont Courtney la traitait et en a parlé un jour à Henry. Courtney, en revanche, a tout ramené à elle et Edith a dû lui présenter des excuses. Des années plus tard, lorsque Liam a grandi, il n'était plus nécessaire de le surveiller et Courtney n'avait donc plus besoin d'Edith à la maison. Par conséquent, elle a commencé à inciter Henry à s'en prendre à Edith, soulignant fréquemment qu'elle était infirme et ne l'aidait jamais dans les tâches ménagères, ou qu'elle sentait mauvais et ne pouvait rien faire toute seule puisqu'elle était clouée dans un fauteuil roulant. Elle a suggéré qu'Edith serait peut-être mieux dans une maison de retraite. Au départ, Henry était réticent à l'idée de laisser sa mère dans un établissement tel qu'une maison de retraite. Des querelles s'en sont suivies entre Courtney et lui, menant à une attaque. Si Edith était bouleversée de découvrir qu'elle était la source de leur désaccord, elle était heureuse qu'Henri l'aimait tellement qu'il n'était pas prêt à la laisser partir. Cependant, lorsque Courtney est tombée enceinte pour la deuxième fois un an plus tard, elle a enfin eu l'occasion de pousser Edith hors de la maison. Courtney était presque à terme à l'époque et un jour, elle s'est sentie mal. C'était de sa faute si elle n'avait pas pris soin d'elle-même, mais elle remettait la faute à Edith. « Je sais que tu adores ta mère, Henri, mais le pire aurait pu se produire aujourd'hui. C'est une bonne chose que les médecins m'aient prescrit des médicaments. Je vais m'en sortir, mais ta mère est une menace pour notre enfant. Courtney, ce n'est qu'une allergie. Tu as peut-être consommé accidentellement quelque chose, a-t-il dit. Pas question, Henri. Courtney était catégorique. Je suis sûre que c'est parce que ta mère m'a préparé le déjeuner aujourd'hui et je me suis sentie très mal après ça, a-t-elle répondu. « Quoi ? Tu es sûre ? » a-t-il demandé. « Maman ne fait plus la cuisine. J'essaie de comprendre comment elle y est parvenue. Peut-être l'a-t-elle fait par accident, mais nous devons la faire entrer dans une maison de retraite, avant qu'il ne soit trop tard. Elle devient une menace, Henri. Elle m'a préparé le déjeuner aujourd'hui et je me suis sentie mal après l'avoir mangée. Nous devons considérer cela la prochaine fois que ces activités peuvent mettre en danger notre enfant. » Henri ne pouvait se résoudre à transférer Edith dans une maison de retraite, mais lorsqu'il a pensé à la sécurité de ses enfants, son instinct paternel a pris le dessus. Il a décidé de placer sa mère dans une maison de retraite. Ce soir-là, pendant le dîner, il a dit à Edith, « Maman, comme tu es en fauteuil roulant et que je ne suis pas toujours là pour m'occuper de toi, je me disais qu'une maison de retraite serait bien mieux pour toi. Il y aurait des gens là-bas pour s'occuper de toi. Et ce serait fantastique », a-t-il dit à sa mère. Edith était criée, « Une maison de retraite ? Mais je suis bien ici, Henri. Je n'ai plus besoin d'aide, je peux m'y débrouiller toute seule. » « Non, maman », est intervenu Henri. « Tu ne comprends pas, je leur ai envoyé un courrier. Nous n'avons pas d'autre option. C'est la décision la plus difficile pour moi, Courtenay et tous les autres. Il faut préparer tes affaires pour demain matin. Je te dépose avant de partir au travail. » Edith se tourna pour faire face à Courtenay qui était rayonnante. Edith savait qu'elle était à l'origine des désaccords entre son fils et elle, mais elle n'avait jamais imaginé que Courtenay tromperait Henri au point de la mettre un jour à la porte. Mais elle était fatiguée de prouver son innocence encore et encore. Par conséquent, elle s'est rendue et a consenti à aller à la maison de retraite. « Peux-tu me faire une faveur avant mon départ, Henri ? » a-t-elle demandé, ses mains sur ses genoux, tremblant. « Oui, mère. » « Me rendras-tu visite ? » « Pas trop souvent, mais les week-ends. a-t-elle dit. « Bien sûr, maman, » a-t-il répondu. « Alors merci, » a-t-elle dit en retournant dans sa chambre. Malheureusement, Henri ne lui a jamais rendu visite. Après quelques mois, son deuxième enfant est arrivé. Il s'est laissé absorber par son rôle de parent et a oublié sa mère jusqu'à ce que, trois ans plus tard, il a décidé de lui rendre visite et a appris qu'elle avait quitté la maison de retraite. La vie d'Henri est entrée dans une spirale descendante. Pendant ces trois années, il a découvert que Courtenay le trompait avec son ami le plus proche. Et lorsqu'il l'a confronté, elle l'a ouvertement admis. Comme si cela ne suffisait pas, elle s'est emparée de tous ses biens et l'a expulsée de sa maison. Mais ce n'était pas la seule chose. Courtenay a incité Liam contre Henri, au point où il le méprisait. Henri s'est souvenu de sa mère et de la façon dont il l'avait chassée à l'époque. Il voulait s'excuser auprès d'elle et la faire revenir après avoir réalisé sa terrible erreur. Cependant, lorsqu'il est arrivé à la maison de retraite, il n'a pas pu la retrouver. Il s'est renseigné auprès de la réception et c'est là qu'il a appris quelque chose de surprenant. Après avoir examiné les papiers d'Edith, la réceptionniste a observé. Elle est partie il y a deux ans. Quoi ? Que lui est-il arrivé ? Grommé l'a Henri puisqu'il était son seul parent vivant. La réceptionniste s'est penchée et a posé une feuille de papier sur la table, cherchant désespérément les réponses. Allez à cet endroit. Elle est partie après avoir épousé David, notre ancien concierge. Elle prétendait régulièrement que son fils ne semblait pas s'intéresser à elle. David la traitait comme si elle était un membre de sa famille. Ils étaient follement amoureux. Ils méritaient d'être ensemble. Henri ne pouvait pas croire ce qu'il entendait. À cause de lui, sa mère était entièrement seule et malheureuse. Il s'est rendu à l'endroit indiqué sur la note pour faire la paix avec elle. Il s'est arrêté quelques heures plus tard devant un cotage élabré près d'une petite ferme. Il a frappé et a soupiré. Elle était toujours en fauteuil roulant, mais elle semblait plus heureuse et en meilleure santé. « Henri, mon jeune homme ! » Henri était si humilié qu'il ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Il a penché la tête en signe d'humiliation. « Désolée, maman, » dit-il en essuant ses larmes. « Je m'excuse pour tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Je t'ai conduite dans une maison de retraite. Et maintenant que j'ai perdu mes enfants à cause de court-nez après notre divorce et mon expulsion, je comprends ce que tu as dû ressentir. Je ne vois mes enfants qu'en de rares occasions, maman. Et je sais à quel point cela me fait de la peine. Je te prie d'accepter mes excuses, » a-t-il dit. « Henri, je t'adore ! » « Je suis ravie que tu sois de retour. » « David serait ravi de te rencontrer. » Plus tard dans la journée, Henri a croisé David et l'a remercié de s'être occupé de sa mère pendant toutes ces années. Il a également acheté une maison près de celle de David afin de ne plus jamais être loin d'elle. Un mois plus tard, Henri a surpris David en lui offrant un voyage de noces à Miami. Le couple âgé s'est marié lors d'une belle cérémonie. C'est là qu'Henri a rencontré Clara, la dame qui a accepté non seulement lui, mais aussi David et Edith. Et ils ont tous aménagé ensemble comme s'ils formaient une belle famille. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le dictionnaire. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. A très bientôt sur AZ237.